Cette émission-là, c'est une émission pour éclaircir et dire les choses à un endroit. Vous pensez que les organes de contrôle vont venir à Sénélec ? La commission de régulation va surveiller Sénélec ? La cour des comptes surveille Sénélec ? Les commissaires vont surveiller Sénélec ? Pour vraiment être dans une complicité manifeste d'un agent Sénélec qui ne paye pas l'élicité de ce qu'il y a. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est extrêmement grave. Parfois, il faut avoir le courage de dire à certains clients que ça suffit. Si on veut avoir du beurre, ce n'est pas de la même manière. Madame, je vous invite à avoir de l'humilité et de la modestie. Moi aussi, je vous invite à être sincère. Je vous invite à être sincère. A chaque fois, vous nous dites que vous êtes en train de faire. Non, non, non. Parce que là, on va te donner des informations. Finalement, quel est l'agenda ? Moi, j'aimerais bien qu'on ordonne une émission pour que nous dise qu'elle est son agenda. Elle est tout le temps dans la désinformation. C'est un délice. C'est un délice. Pour quelqu'un qui est journaliste. Mais quand, pour dire la vie, comment vous pouvez dire qu'un agence électrique ne paye pas les juicits ? Alors que vous savez au fond de vous que c'est totalement pour... Je vous invite à dire qu'il est pour ça. Maria, je vous invite à dire qu'il est au courant. Je vous invite à dire qu'il est pour ça. Demande de lui, est-ce qu'il y a un organe de contrôle qui a voulu camoufler ça ? Et nous, tout le temps dans la désinformation. Il faut qu'à ça serai. Oumy, on vous respecte très bien. Vous avez posé un acte de pétition qui est très louable. Vous ne me respectez pas. Je salue, je salue, je salue... Non, 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 attends. Je salue l'acte de pétition. Mais à un certain moment, à un certain moment, il faut arrêter le début. Vous ne me respectez pas. Vous avez violé ma vie privée. Non, il faut siffler la peine de la récréation. Ou bien arrêter le début d'une récréation qui ne me dit pas. Parce qu'elle est dans une récréation. Elle est tout le temps en train de déformer. Pour que ça s'arrête. Il faut abattre le courage de dire à votre penseur d'arrêter de la dernière formation. C'est vous qui êtes dans la bamboula pour la bonne et simple raison que vous payez l'électricité à une portion congrue. C'est vous qui êtes pire que dans une récréation. Vous êtes dans une bamboula. Vous, vous la coulez sur le dos du peuple. Vous, comment aujourd'hui, vous pouvez avoir... 10%, 10%, 10%, 10% vous payez. Il n'y a pas de désinformation. Je n'ai pas l'agenda. 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 C'est vous qui êtes dans la désinformation. Madame, je m'excuse. Non seulement vous êtes dans la désinformation, mais aujourd'hui, vous vivez grassement sur le nom du contribuable sénégalais. Vous acceptez nos excuses quand même. Je ne les accepte pas. Je ne les accepte pas. Je ne les accepte pas. Parce que je n'ai pas l'agenda. Je n'ai pas l'agenda. Je n'ai pas l'agenda. Je ne les accepte pas. Changer de méthode, cesser de la désinformation. Et vous, cesser de vivre grassement. Je l'informe juste et vrai. Vous ne l'informez pas juste et vrai. Vous êtes tout le temps dans la désinformation. Mais c'est désolant. C'est vous qui êtes dans la désinformation. Et vous vivez grassement sur le dos des populations qui sont déjà asphyxiées par ces troupes sociales. Je vous l'ai dit, toute honte bu, toute honte bu, toute honte bu, toute honte bu, vous aurez... Je n'arrête pas. Mais on arrête, on arrête. Le temps est précieux. Je n'arrête pas. Je ne vais pas parler de ce débat pour nous attaquer. Depuis le début de cette crise, je vais des débats très civilisés avec les gens de la Sénérec, mais c'est la première fois, mais c'est la première fois qu'il a dit qu'on attaquer. Dès qu'il m'a attaqué, on m'a répliqué. Ce que vous avez dit, c'est faux. vous êtes dans la désinformation et vous s'asphyxiez les polices et les populations on a besoin de ça parce que les gens nous regardent ils vont comprendre mais ça n'a pas empêché vous avez demandé des excuses je suis trop je suis c'est vrai ça c'est une rigueur si on respecte l'équipe les clients de sénélec il faut leur donner la bonne information c'est vous c'est à vous de le faire c'est pour cela que nous sommes là on est sur la défensive par rapport à des gens qui ont des agendas cachés et qui sont tout le temps dans la défensive et elle sait qu'elle est en train de désinformer les sénégalais ça ne passe pas avec nous on s'est arrêté le début d'une récréation on s'est arrêté le début d'une récréation vous ne respectez pas les sénégalais si vous prenez cette grogne pour une récréation si vous prenez cette grogne pour une récréation ça veut dire que vous ne respectez pas les sénégalais ça montre tout le mépris ça montre tout le mépris que vous avez pour les populations si vous pensez que cette grogne c'est une récréation je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas aujourd'hui vous ne savez pas arrêtez de prendre la rétorité politicienne et de l'application je n'ai pas besoin de vos conseils je n'ai pas besoin de vos conseils si vous avez des conseils à donner vous vous les donnez à vous même parce que vous ne respectez pas les clients vous ne respectez pas les populations sur le dos desquels vous vivez grassement et aujourd'hui vous ne respectez pas la vie privée des gens. Si vous avez des conseils, vous vous les gardez. Si vous pensez que la grogne des populations aujourd'hui c'est une récréation, ça veut dire que c'est très grave. C'est vous qui êtes en récréation. Non, non, mettez pas mal. C'est vous qui êtes dans une récréation.